Une nouveauté dans la mesure où il sera présenté en novembre et un qui a été présenté à juillet, deux produits pour du beau son et de la belle image ? Exactement, nos deux flagships comme l'on dit en anglais, à savoir la grosse nouveauté de ce salon, le BDPLX55, notre nouveau lecteur Blu-ray haut de gamme, et le SLX85 que nous avions présenté à la presse en juillet dernier. Pour revenir au lecteur Blu-ray, on est sur une démarche sur une platine universelle, en ce sens qu'on lit tous les supports aujourd'hui existants, DVD, Blu-ray 3D bien sûr, mais aussi un lecteur Blu-ray audiophile puisqu'il accepte le SACD, le DVD audio. Et d'ailleurs, en termes de traitement de son, un procédé que nous avions développé à partir de Suzano et qui a été réintégré à l'intérieur, un rééchantillonnage de toutes les données numériques en 32 bits audio sur 192 kHz. Donc, une grosse capacité de traitement pour vraiment offrir la meilleure qualité en termes d'audio à nos consommateurs et surtout une double sortie HDMI qui permet de pouvoir séparer le flux audio de la vidéo pour vraiment offrir les meilleures performances et même un mode pur audio qui va couper tout le traitement vidéo. Donc, vraiment un lecteur purement audiophile pour les amoureux d'images et de beaux sons est positionné à un prix de 399 euros. Donc, c'est déjà vraiment un lecteur très abordable. Et en dessous, notre amplificateur emblématique, le SLX85 qui lui vraiment est plus qu'une évolution dans nos amplificateurs numériques qui est vraiment une révolution dans le sens où nous avons changé les tâches d'amplification puisque nous passons sur un 9.2 en termes d'amplification avec une nouvelle amplification numérique IOR, un nouveau filtre numérique et c'est une première mondiale dans un amplificateur audio-vidéo un filtre audio qui permet de choisir la qualité d'écoute entre guillemets, choisir le rendu sonore en acoustique que c'est bien en stéréo qu'en multicanal et surtout le premier amplificateur avec le Wi-Fi livré d'origine. Donc, vraiment un produit à la pointe qui accepte tous les formats certifié AirPlay compatible Ipad, c'est aussi une nouveauté puisque c'est le premier amplificateur audio-vidéo Ipad avec accès aux radios web, DLNA, enfin une très belle machine multimédia et qui par contre en termes de prix reste positionnée à 2399 euros comme son prédécesseur.